Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme j'ai été introduite, je m'appelle Ariane Sherten-Live et je vais présenter aujourd'hui avec ma collègue Sarah Marks. Donc, je travaille à LéaVag en tant que gestionnaire de projet et j'ai participé à la collecte des données des études que je vais présenter. Cette présentation concerne la sécurité des femmes et la santé en relation à l'accès à un approvisionnement en eau basé sur des données collectées en zone rurale de Tanzanie et du Burkina Faso. J'aimerais aussi remercier nos collaborateurs listés ici, WinRoc International, Virginia Tech, Florida International University et le Gloss Consortium. Et ce travail était co-financé par USAID et LéaVag. Le travail que je vais présenter aujourd'hui fait partie d'une étude plus grande qui examine les services d'eau à usage multiple ou MUS pour l'acronyme en anglais. Les MUS dans ce cas sont définis comme une approche intégrée des services d'approvisionnement en eau qui prend en compte les usages domestiques ainsi que les usages productifs de l'eau dans la planification, le financement et la gestion du système d'eau. Nous étions intéressés de voir les bénéfices possibles issus d'une approche aussi globale comme la sécurité des femmes et leur bien-être quand la distribution de l'eau est plus proche du domicile. C'est une étude sur deux pays qui inclut des composants MUS du programme IWASH en Tanzanie et du programme Wawash au Burkina Faso qui consistait respectivement en des réseaux de canalisation et des sources ponctuelles. Les résultats et les conclusions de l'étude principale peuvent se trouver en ligne dans le rapport qui est affiché à droite sur votre écran. Ici, à l'écran, vous voyez à quoi peuvent ressembler les activités productives basées sur l'eau dans ces deux programmes. Par exemple, au Burkina Faso, l'accès à l'eau améliorée aidait non seulement les besoins domestiques, mais aussi la production de beurre de karité ou le brassage de dos l'eau, qui est une bière locale, et les jardins potagers. En Tanzanie, les activités incluent en général les jardins potagers et l'élevage d'animaux, mais aussi des micro-entreprises, par exemple pour la vente de nourriture déjà préparée. L'amélioration et la diversification des activités étaient au centre de ces programmes, mais il y a aussi d'autres impacts importants sur la vie de tous les jours des femmes, qui sont les responsables principales de l'approvisionnement de leur ménage. Il est bien établi que la vaste majorité de la population d'Afrique subsaharienne doit aller chercher l'eau à une certaine distance de leur maison, ce qui s'élève à une part très grande de temps et de travail pour les femmes et les enfants, spécialement des jeunes filles. Ce problème est souvent examiné, en particulier dans le monde des recommandations internationales, en termes de mesures quantitatives, comme par exemple la distance linéaire parcourue à pied pour aller chercher l'eau, ou le temps passé à marcher et à tendre dans la file d'attente. Il y a aussi la dépense calorique ou le coût de renoncement, par exemple l'incapacité de prendre un emploi ou l'incapacité d'aller à l'école. Ce problème est souvent examiné, pardon, le problème moins examiné par contre, sont par exemple ceux étroitement liés à la morbidité et à la mortalité, comme les accidents de la route, les risques de violence, spécialement quand l'eau doit être collectée tôt le matin ou le soir ou la nuit, et aussi les blessures à la nuque et au dos à force de porter de lourdes charges. Nous avons examiné ces problèmes négligés en demandant dans quelle mesure les programmes MUS réduisaient les risques d'agression ou de blessures pour les personnes responsables de la collecte d'eau. Donc, nous avons collecté des données de plusieurs types de sources. Il y a eu 2700 enquêtes de ménage, plus de 40 réunions communautaires avec des entrevues, avec des informateurs clés, ainsi que 8 groupes de discussion au Burkina Faso seulement, pour les groupes de discussion. Pour répondre à notre question sur les bénéfices qui découlent des programmes MUS, il fallait faire une comparaison entre ces communautés bénéficiant des services MUS et des communautés proches qui avaient des caractéristiques similaires avec ces villages lors de l'étude de base, mais qui n'ont pas participé au programme. Ces villages de comparaison, nous allons les appeler les communautés contrôle. Il y a aussi des différences clés entre les différents types de ménage au sein des communautés MUS. Par exemple, les ménages qui se sont activement engagés dans le programme par l'investissement dans un point d'eau amélioré, les ménages voisins qui n'ont pas investi, mais qui partagent ce nouveau point d'eau, et les autres qui ne se sont pas engagés et qui n'utilisent pas de point d'eau installé dans le programme. Aujourd'hui, nous allons présenter une comparaison basique entre les communautés MUS et contrôle. Par contre, un travail futur pourrait examiner les différences entre ces types différents de ménage au sein d'une communauté MUS. Les groupes de discussion au Burkina Faso ont révélé beaucoup de problèmes que les femmes avaient avant de bénéficier des puits couverts près de leur ménage. Dans chaque groupe de discussion, les participants ont identifié le risque que les enfants tombent dans les puits non couverts et qu'ils décèdent tragiquement par la suite. Les douleurs chroniques à la nuque et au dos étaient communément vécues, en particulier pendant la saison sèche quand il faut marcher plus loin pour accéder à l'eau. Un groupe de discussion a mentionné la peur de morsures de serpents lorsqu'ils utilisaient des puits ouverts avec un seau et une corde pour récolter l'eau. Et en termes de sécurité personnelle sur le chemin pour aller chercher l'eau, les femmes expliquaient « Nous n'avons pas peur des hommes quand nous marchons pour aller chercher l'eau, mais nous avons peur des motos rapides qui pourraient nous percuter sur le chemin. » Finalement, plusieurs participants à l'étude ont mentionné les risques graves d'effondrement des puits sur les gens quand ils creusaient pour approfondir ces puits, ce qui est nécessaire parfois pendant les saisons sèches. Ensuite, l'enquête chez les ménages demandait aussi si la personne responsable de la collecte d'eau dans le ménage avait eu une quelconque blessure sur le chemin pour accéder au puits ou une blessure qui s'est passée au puits même. La probabilité de ces types de blessures était plus bas chez les communautés MUS que chez les communautés contrôle, en particulier dans le programme IWASH qui se déroulait en Tanzanie où seulement 3% des ménages ont reporté des blessures pendant la collecte d'eau contre 12% chez les communautés contrôle en contrôlant d'autres facteurs en contrôlant d'autres facteurs ça peut être assez la... Je pense que c'est quelqu'un qui va enlever son... Bonjour, Mme Traoré, est-ce que vous pourriez éteindre votre caméra s'il vous plaît ? Papa, de la même manière ? Mme Rukiatou aussi ? Vous avez vos caméras allumées et ça gêne un petit peu sur les bandes passantes et je vais voir si quelques personnes ont leur micro aussi... Mme Rukiatou, si vous pourriez... M. Papa, désactiver la caméra. En cliquant en haut au niveau aux participants, vous faites le menu déroulant si vous trouvez votre nom dans la liste. À côté, ensuite, il y a trois petites icônes, une main, une caméra et un micro. Il suffit de cliquer sur la caméra pour la désactiver. Est-ce qu'on peut essayer de reprendre ? D'accord. Merci beaucoup. Donc, je disais que la probabilité de blessure était plus bas chez les communautés MUS que chez les communautés contrôle. On voit qu'en Tanzanie, seulement 3% des ménages ont reporté des blessures pendant la collecte d'eau contre 12% chez les communautés contrôle. Maintenant, en contrôlant d'autres facteurs qui peuvent influencer la sécurité des femmes et leur bien-être, nous avons trouvé que la probabilité de blessures pendant la collecte d'eau était plus de quatre fois moindre dans les communautés IWASH que dans les contrôles. Concernant le programme IWASH au Burkina Faso, le risque de blessure était également plus bas. Par contre, le résultat n'était pas statistiquement significatif. En résumé de cette étude, on peut conclure qu'il y a en effet beaucoup d'impact sur le bien-être des femmes et des enfants qui vont au-delà des mesures telles que la distance parcourue ou le temps passé à aller chercher l'eau communément mesurés. Les problèmes identifiés au Burkina Faso incluaient des blessures au dos et à la nuque, le risque que les enfants tombent dans les puits, ainsi que le risque d'effondrement des puits lors du creusement. Les données de l'étude ont révélé une réduction significative du risque de blessure dans les communautés IWASH en comparaison aux communautés contrôle. Mais il est important de noter que ces risques ne sont pas uniformes. parce que dans cette étude, on a trouvé des problèmes et des défis différents selon les communautés qui changeaient selon le climat ou la géographie de l'endroit. Donc voilà, c'est la fin de cette présentation. J'aimerais remercier tout le monde qui a rejoint ce webinaire et nous restons à disposition pour des questions plus tard. J'aimerais également remercier tous nos collaborateurs qui ont permis à cette étude de se faire, et tout particulièrement les participants à l'étude pour leur temps et leur volonté de discuter de ces sujets difficiles.